C'était elle... Junkie est vivante. Bande-y! 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 Toi? Alors c'est toi qui a fait tout ça ? Toi-même tu es du côté d'Ariane ? Junkie ma fille tu te trompes Il voulait te faire disparaître Mais j'ai réussi à te sauver la vie Bien heureusement Qu'ils m'ont parlé du plan d'Ariane Il envisageait de te tuer Sinon tu ne serais plus de ce monde Junkie Yuvika, où est ma fille Yuvika ? Ne t'inquiète pas elle est à la maison Elle va bien, il ne lui arrivera rien Junkie J'irai la chercher et je m'enfuirai très loin Junkie Tu ne pourras plus jamais Revoir ta fille bien aimée Plus jamais Non, Sita s'il te plaît Ne me fais pas ça Je t'en prie, je t'en prie Ne me fais pas ça En tant que mère, Sita Comment peux-tu enlever une fille à sa propre mère ? Re-moi ma fille, je t'en supplie Re-moi ma fille, s'il te plaît Non, c'est impossible Junkie C'est impossible C'est impossible Alors pourquoi m'avoir sauvée ? Autant me laisser mourir Sita, tu sais très bien que ma fille est toute ma vie Comment pourrais-je faire pour vivre sans elle ? Tu sais qu'il était de mon devoir de te sauver Junkie Veillez au bien-être de Yuvika Et de notre devoir Pour le bien-être et l'avenir de ta fille Oublie-la Et enfuis-toi très loin Part et recommence une nouvelle vie avec Samir Et veille à ne jamais revenir ici Ou sinon Crois-moi qu'ils n'hésiteront pas à vous tuer toi et Yuvika Parce que tu sais bien que Yuvika n'est pas l'une des leurs Il te faudra absolument oublier tout l'amour que tu as pour ta fille Junkie Junkie Prends ceci Change de vêtement C'est un cadavre non identifié Je dois prétendre que c'est toi Donc je lui mettrai tes bijoux et tes vêtements Tiens Junkie Change-toi Essaye de comprendre Va Junkie Samir Samir Vas-y tu peux emmener Junkie loin d'ici Si loin Que personne ne pourra jamais vous retrouver Partez Et bâtissez-vous une nouvelle vie Samir Soyez heureux Part Junkie Sous-titres par Junkie Sous-titres par Junkie Sous-titres par Junkie Alors tu as sauvé la vie de Junkie Personne ne connaît ce secret Ni père Ni Ariane Voici le vrai visage de mon mari Et celui de ton époux Et celui de ton époux Junkie est vivante Ce qui signifie Ce qui signifie que je ne suis pas Madame Ariane Junkie Je suis Vaidei Vaidei Dixit Mon mariage avec Ariane N'a aucune valeur Au regard de la loi Au regard de la loi Sans divorce préalable Un remariage est illégal Pourquoi avoir peur si ma relation avec Ariane ne veut rien dire ? Mère m'a dit qu'elle possédait toutes les clés de cette maison Mais qu'elle n'avait pas la liberté d'en ouvrir les serrures Mais aujourd'hui, je possède une telle clé Celle qui pourrait me libérer de cette prison Me libérer Me libérer Me libérer Pourquoi m'avoir fait demander ici si rapidement, Mère ? Est-ce que Yuvika va bien ? Toi ? Mais... J'ai reçu un appel de Sita C'est moi qui t'ai appelée en prétextant être Sita Devi Parce que je savais Que tu ne serais pas venue si j'avais révélé mon identité S'il te plaît, Junkie Ne pars pas Je suis venue remplie d'espoir Car tu es La seule A pouvoir me sortir de ce gouffre Celui qui a toujours vécu dans l'ombre Ne peut conduire les autres à la lumière Que me veux-tu ? Madame Arya Jessing Mais que me veux-tu ? Que tu m'aides Aux yeux du monde Junkie n'est plus Mais tu es vivante Dans ce cas-là, mon mariage est illégal Car la première femme d'Ariane est toujours vivante Il est illégal Il suffit d'une... Il suffit d'une... D'une apparition publique de ta part Et je pourrai me libérer de cette union insensée S'il te plaît Si je me montre en public C'est évident qu'ils me tueront et effaceront immédiatement toutes les preuves de ma présence Et toi ? Tu demeureras au même endroit, Vaidei Dans la même prison que Madame Arya Jessing Je n'ai pourtant pas peur qu'il me tue, tu sais Tu sais, j'ai peur car il pourrait... Il pourrait... Il pourrait punir ma fille, Yuvika Pour mes propres erreurs Et... La vie de Samir aussi serait en danger Si tu crois que... Cette petite apparition publique Pourrait t'apporter le bonheur et résoudre tes problèmes Alors je veux bien te libérer Je suis prête Non, non Je... Je ne veux causer la mort de personne Si cela pouvait mettre en danger La vie de ta fille ou de Samir Alors il me serait impossible de vivre en paix Oui Je veux me libérer de cette fausse union Mais pas de cette façon Il y avait avant Un temple érigé à la gloire de la déesse Kali Ici même La déesse Kali garante de la justice et de la force Regarde... Cet endroit même où nous sommes Tu sais, est maintenant... Laissé à l'abandon Aujourd'hui réunis dans ce temple... Nous sommes toutes deux impuissantes et perdues dans nos vies Mais... Je suis certaine que nous ne repartirons pas Les mains vides d'un endroit où tant de gens ont vu leurs souhaits s'accomplir Les gens qui nous même trouveront Le chemin de la liberté J'ignore comment mais je sais qu'un jour ou l'autre nous serons enfin libérés Du nom de Madame Ariane Jézing Ce n'est pas bien Je peux comprendre Mais dis-moi la vérité Y a-t-il une autre raison à ta peine ? Non père Il n'y a rien d'autre Et Miss Cindy ? Comment va-t-elle ? Que pouvons-nous faire pour elle chérie ? Tu connais son mari Elle devrait se séparer d'un tel époux Mais comment faire papa ? Après tant d'années de mariage Ils ont deux enfants Elle ne peut pas quitter sa maison comme ça Pourquoi pas ? Dans quel état d'impuissance de tel être ? Pour endurer les atrocités commises par son mari Tant de femmes endurent de telles choses Par peur de ne pouvoir élever leur enfant sans un père Chérie tout ira bien Mademoiselle Shin doit être courageuse Papa ? Qui es-tu en train d'insinuer ? Tu penses que Miss Cindy devrait divorcer ? Oui bien sûr C'est le seul moyen pour elle d'avoir la paix Chérie Le mariage est vraiment un lien sacré Mais quand ce lien devient un étau A cause de certaines erreurs Ou des faiblesses impardonnables de l'un ou de l'autre Il n'y a rien de mal à vouloir s'en libérer Père il est facile de parler des autres Je le sais bien papa Mais... Proférerais-tu ces mêmes paroles si cela... Devait arriver à l'une de tes filles ? Absolument Chérie Moi-même je tenterais de libérer mes filles Du carcan d'un tel étau Rien ne compte plus pour un parent que le bonheur de ses enfants Tu sais ma fille Ils devraient vraiment tout faire Pour veiller au bonheur de leurs enfants C'est le devoir de tous parents Où suis-je ? Où devrais-je aller ? Dieu montre-moi le chemin Que devrais-je faire ? Ce lien est la preuve d'une union sacrée entre un mari et sa femme Cette union qui prend forme devant le feu sacré Alors que les deux époux font le serment De respecter leur union Et de veiller l'un sur l'autre Dans quel état d'impuissance de tel être ? Pour endurer tout ça ? Unis par ce lien sacré Ils empruntent alors, tous deux réunis Un nouveau chemin Oui, je t'ai épousé Mais ce n'était pas par amour Mais par obligation Une belle fille entre dans cette maison Comme épouse Et on repart Sur le bûcher Chérie, le mariage est vraiment un lien sacré Mais quand ce lien devient un étau A cause des erreurs de l'un ou de l'autre Il n'y a rien de mal à vouloir s'en libérer Ce lien rend leur union inaltérable Maintenant, ses époux sont unis par les liens Du corps, de l'âme et de la richesse A partir d'aujourd'hui Ce lien n'est plus nécessaire Mais pour nous Ce lien est encore un nœud Comme au jour de nos noces Aucun fil ne nous relie Qu'ils viennent du cœur Ou du corps Il n'y a pas d'amour Ni d'espoir dans ses cœurs Ce lien est une mascarade Et il n'a aucun sens Vous pouvez détacher le nœud Maintenant Il n'y a à l'univers de la bière Il n'y a pas d'amour 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Par toi, Ariane. Par toi ! Oh non, pas encore. Que veulent dire toutes ces bêtises ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne suis pas d'humeur à me disputer. Ne recommence pas encore. Il n'y a aucun espoir de renouveau entre nous, Ariane. Ce nom écrit sur le sable ne veut rien dire. Un simple coup de vent et une vague le feront disparaître à jamais. J'étais naïve. J'étais naïve. J'ai fait une erreur. Maintenant, j'essaie d'effacer ce nom de mes propres mains. Ce nœud est la preuve de l'union indélébile qui a été célébrée entre nous deux lors du mariage. Qu'en est-il de cette union, Ariane ? Alors que maintenant, un fossé nous sépare. Ce même nœud n'aura pas réussi à nous rapprocher. Mais nous devons nous en libérer, afin que chacun poursuive sa propre route. Et ça, nous le pouvons, n'est-ce pas ? Mais, qu'est-ce que c'est que cette attitude ? Cassine-tu ? Liberté. Ariane, il faut que tu acceptes de me libérer de cette union. Je veux divorcer.